Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire, numéro 21, chaque semaine, vos questions sur quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne et une réponse concrète de Patrick McNamara. Aujourd'hui, Patrick, pour ce 21e épisode, c'est la question de Julie de Villeneuve-Dasques. La voici la question. Mon fils de 8 ans dispose d'un compte épargne jeune et d'un livret A. Comment m'assurer que son père, dont je suis séparé, ne se serve pas dans les comptes de mon fils si je décède ? Bonne question, Julie. Merci de l'avoir posé. C'est une question qui préoccupe plusieurs parents. D'abord, il faut dire à Julie qu'en cas de décès, ce sont les enfants qui héritent et le conjoint, si, le conjoint n'est pas divorcé. Donc, si Julie était mariée et veut priver son conjoint de ses droits dans sa succession, ce qui semble être le cas, a priori, eh bien, d'abord, elle devra faire un testament pour le priver de tous ses droits dans sa succession. Alors là, vous m'apprenez quelque chose, Patrick. On peut priver son conjoint de tous ses droits dans sa succession ? Oui, tout à fait, c'est possible et ça se fait par testament, mais il faut que ce soit express, il faut que ce soit dans un testament. Alors, si Julie ne s'était pas mariée, eh bien, c'est son fils ou ses enfants qui hériteront et la garde et la gestion du patrimoine de ses enfants reviendra à la personne qui a l'autorité parentale de l'enfant. Si j'ai bien compris, la question de Julie, Patrick, c'est précisément ce qu'elle veut éviter. Exactement. Pour éviter cela, Julie devra faire un mandat de protection future. Ce mandat est nécessairement fait devant un notaire. Il permet de désigner une personne qui aura la charge de gérer les intérêts et le patrimoine de l'enfant mineur, y compris le livret A et le compte épargne jeune. Tout ceci est contrôlé annuellement, c'est encadré par le mandat et par la loi. Et ça présente l'avantage, quand on est parent, comme Julie, de pouvoir choisir celui qui gèrera les biens de son enfant après le trépas. Oh, le trépas, c'est très joliment dit et c'est classe en plus, mon cher Patrick. Pour terminer, un conseil, une anecdote ? Un conseil pour Julie et pour tous les parents dans son cas. Si vous voulez établir ce type de protection pour vos enfants, un mandat de protection future, c'est un acte important que seul un notaire peut établir dans le cas présent pour la protection d'un mineur. Donc, allez voir votre notaire et allez en parler à votre notaire. Ce n'est pas cher et ça peut rapporter gros. Ce qui n'est pas cher non plus, c'est de vous poser des questions, Patrick McNamara, sur le site quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne sur la page dédiée de notre podcast, les rendez-vous du notaire. Merci beaucoup, Patrick McNamara. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Fred, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.